Bonjour Youtube, bonjour à toi, j'espère que ça va bien. On se retrouve sur Victoria 3, on est toujours avec le pied Montsardaigne. Qu'on essaie de développer, je veux dire qu'on développe, non, qu'on essaie de développer un peu économiquement. J'ai appris 2-3 trucs, j'ai regardé des tutos. On va essayer d'optimiser un petit peu toute la production, l'emploi, etc. Je rappelle que c'est une première partie, donc les premières parties sur Victoria, c'est galère, bien sûr. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi tu galères sur tes parties de Victoria 3. Attention, les autres parties, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire. Merci. Le Dranche a raison. Bonjour Youtube, abonne-toi bien entendu. On va repasser en vide. Attendez, il nous reste combien de temps de construction ici ? Il nous reste 3 semaines pour la mine de soufre. Pour le marché. Alors attendez, il faut qu'on regarde un truc sur le marché. Parce que là, le papier, je le paye beaucoup trop cher. Il va falloir qu'à un moment donné, ça par exemple, usine chimique ici, on s'en fout. J'en ai pas besoin en vrai. Pour l'instant, c'est vraiment pas obligatoire. Idem pour le port. Idem pour le port en piémont. J'ai pas besoin encore de... Ah si, c'était pour les convois. Ah si, il me le faut. Par contre, ce qu'il me faudra derrière également, c'est des usines à papier. Elles sont où ? Parce que là, si je vais ici sur mon détail... Ah non, c'est pas ça la priorité. J'ai rien dit. Attendez. Non, non, la priorité, elle est où ? Elle est là. C'est les aliments. C'est les aliments. Je suis légèrement en déficit. Alors ça va. Mais vous voyez que du coup, ça les fait payer trop cher pour les gens. C'est-à-dire que oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, les gens achètent 26% trop cher la bouffe. Mes citoyens. Donc ils sont dans la galère. Donc ils ont moins d'argent. Donc ils payent moins d'impôts. Vous voyez un peu le truc, quoi. L'économie, c'est qu'à mon moyen... Zéro prise de parti. Qui a dit ça, Gustavo ? Ça, c'est une connerie en plus. Si les libéraux géraient bien l'économie, ils n'auraient donc jamais de crise aujourd'hui. Raté. Et l'heure. C'est où qu'on peut faire ça, déjà ? C'est... Industrie alimentaire. Oui, je suis con, ça s'est marqué là. On va en faire où, des industries alimentaires. Je vais la laisser ici. En fait, on a juste une en Piémont. Et on va l'agrandir comme ça. Ouais, on va faire ça. La Grande-Bretagne a commencé un coup diplomatique contre l'Empire Sikh. Eh oui ! Ah putain, mais les Sikhs, ils allaient jusqu'au Pakistan ? Ok. Je pensais que c'était plus au sud que ça. Ok. Si ils mangent moins, il n'y aura pas d'obèse, c'est mieux. D'accord. Pas de grossophobie ici, bien sûr. The Sikh of it. Oh là, c'est beau. Des blagues en anglais sur cela, et c'est incroyable. La Grande-Bretagne a pris en charge la dette nationale des états de la trêve. C'est où, ça ? C'est où, ce machin ? C'est où, les états de la trêve ? Pays du marché britannique. Sunnites, Bédouins. Ah, c'est là. Ah, c'est les Émirats Arabes Unis, en gros ? Ouais, ok. Ok, ok. Ah, il faut que je regarde un truc également. Dans mon journal. C'est quoi la loi que je dois passer ici ? Ouais, il faut que je passe une loi sur les affaires coloniales. Mais je ne sais pas si je peux déjà en passer une part, là. Je pensais à la ville. Trêve en Italie, Borsmoguerre ? Ah. Compliqué, hein. Peut-être en Allemagne. Je pensais d'un milliard que je voulais garder. Grand Pablo Picasso, let's go. Bien, j'ai vécu aux Émirats, c'est vrai, c'est vrai. Un influenceur qui s'exile. Par contre, ces périodes historiques ont l'air passionnantes. Ah, bah, le 19ème est passionnant, ça c'est clair. Toutes les périodes le sont, mais le 19ème, en plus, il fait que, enfin, tout ce qui se passe à l'époque influe encore le monde d'aujourd'hui, quoi. Ah, secteur de construction. Ah, ça y est, on a construit la mine de soufre ? Ah oui, je l'ai même pas vu, incroyable. Alors, du coup, le soufre, sur notre marché, il coûte combien ? C'est là. Bon, on n'en consomme pas pour le moment. Enfin, personne n'en achète chez nous, quoi. Eh oui, mais c'est normal. Du coup, on peut tout à fait, ici, dans l'usine à papier, changer le mode de production et aller en procéder par sulfite. On produit comme ça plus de papier. Alors, le prix du soufre, ça le fait exploser, par contre. Donc, le prix du papier aussi. Donc, ce que va payer l'administration. On va tenter quand même, on va voir. Et yo, Sébastos Figue, ça va très, très bien. Et toi ? Allez, follow Sébastos Figue, les amis streamers également. Notamment sur Victoria, sur les jeux de stratégie en général. Quelqu'un d'une grande culture. Voilà. Allez, lâchez votre petit follow. Tac. Moi, je commence à peine à comprendre les bases. Les bases de l'écho. C'est parce que je suis un fainéant et que je ne lis pas assez les trucs. Mais voilà. Du coup, je suis obligé de me taper des tutos le midi sur ma pause repas. C'est incroyable. Allô ! On aurait sûrement pensé à mettre un petit coup de pied dans la fourmilière histoire de la rappeler qu'ils ne sont pas aussi protégés que ça. Mais tu parles de qui, Gustavo ? En fait, je ne comprends pas. Je commence à m'en sentir avec le Portugal. Je gagne de l'argent. Rah, le bourgeois, quoi. Le mec gagne de l'argent avec le Portugal. Personne n'a réussi à le faire. Même pas les Portugais eux-mêmes, IRL, quoi. Parce que la réforme, tout en sténos, c'est l'économie du peuple. Les politiques. D'accord, mais pour toi, il y a une seule catégorie, c'est les politiques. C'est un peu vague quand même. C'est quoi les politiques ? Par exemple, mon papa, il était maire d'une ville de 7000 habitants. Techniquement, c'est un homme politique. Est-ce que tu le mets sur le même plan que je ne sais quel président, un sénateur, un député, un conseiller régional, etc. Les décideurs, ils disent ça. Oui, attention avec ce genre de discours quand même. Ça veut dire quoi un coup de pied dans la fourmilière. Fais une mise en avant des streamers quand tu as les follow pour te dire les features. Ah oui, putain, mais c'est vrai, attends, attends, c'est vrai qu'il y a un truc maintenant, il y a les choux toutes. Paf, c'est la dédicace. Incroyable. Quelle ville de 7000 habitants ? C'était en Saône-et-Loire, c'est juste à côté d'une ville qui est sur la carte, c'est juste à côté de mon Saône-et-Mille. Voilà, je ne dirais pas plus. Lise de bourgeois. Oui, 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 tout à fait. Donc, alors ici, dans une semaine, dans un secteur de construction, let's go. Une ville à la réaction industrielle, exactement, et Cramur, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue, bienvenue. Tout à fait, tout à fait. Le charbon, etc., les mineurs de fond, c'est nous. Aussi, il n'y a pas que le Nord-Pas-de-Calais, quoi. Ils sont sympas, mais nous aussi, on a du... Et alors ça, ça me rend ouf, parce que du coup, en Bourgogne, dans le jeu, on ne peut pas construire de mines de charbon. Alors qu'ils ont quand même mis, eux-mêmes, sur la carte, la ville de Mont-Soleil-Mine. Je... Voilà, ils ne sont pas très cohérents là-dessus, mais bon, admettons... C'est ce qui t'a amené à pousser tes connaissances en politique ? Ben, c'est ce qui m'a poussé surtout à m'engager en politique, oui. Enfin, non, ça ne m'a pas poussé, personne ne m'a jamais forcé, mais forcément, quand tu baignes dans ce milieu-là, ma première carte, je l'ai prise, j'avais 16 ans, quoi. Normal que j'ai une notif pour rejoindre un autre stream sur la page. Oui, c'est moi qui l'ai fait, la bec, c'est une pub. C'est un shootout pour Sébastos Figue. C'est un peu un paradoxe, lol. Il y a du charbon à Rhône-Alpes dans le jeu, ça représentait vaguement le Creusot Saint-Etienne. Alors, waouh, alors au Creusot, il n'y avait pas de charbon, ok ? Il y avait un tout petit peu. Mais le charbon, il était à 20 kilomètres de là, à Monceau-les-Mines, Blanzy, etc. On l'envoyait ensuite au Creusot, chez Schneider et compagnie, pour qu'il fasse les canons et compagnie, mais en vrai, il y avait un tout petit peu de charbon au Creusot, en plus. Mais en vrai, c'était chez nous, c'était à Monceau. C'était à Monceau. Mais oui, en fait, le charbon, tu peux le faire ici. Je crois d'ailleurs que ça fait partie, ça fait partie des bassins ouilliers de la Loire, donc voilà, Saint-Etienne, mais ça ne prend pas en compte les bassins miniers de Saône-et-Loire. Alors, c'est vous qui disait, c'est... C'est que je disais Cyril Schneider. Ouais, tout à fait, tout à fait. De toute façon, sans Monceau-les-Mines, les Schneiders n'auraient jamais atteint le niveau qu'ils ont atteint. C'est-à-dire, participer à la filiation, enfin, pas la filiation, mais en gros, avoir une descendante qui se marie avec Valéry Gicard d'Estaing. C'est leur plus haut fait d'armes. Alors, attendez, on a eu des constructions encore là. Ok, comment ça on est passé à 9 sur 8 ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Putain, il faut que je fasse des industries alimentaires, par contre. C'est nul, moi. Mes secteurs de construction sont absolument dégueulasses. Par exemple, du comité des forges, ancêtres du MEDEF, tout à fait, tout à fait. Tu peux modder pour corriger la carte. Ah voilà, mais si un jour, je me lançais dans le modding, les amis, je pense que je détruis Internet. Par incompétence, je veux dire. La partie d'Angleterre est devenue une démocratie parlementaire et ils ont un drapeau trop bizarre avec du blanc, vert et rouge, on dirait la Hongrie. Ah ouais ? Incroyable ça. Blanc, vert et rouge, attends, à quoi ça peut correspondre ? En Angleterre, je ne sais pas. Ma communauté, c'est une habitante en Vendée, ça ne m'a pas attiré, je préférais sa passion pour la pétanque et les courses de cheval. Le cheval, le cheval, c'est génial. Non mais je comprends, après, moi je sais que les autres, parce que dans ma famille, je suis le seul à avoir, entre guillemets, repris le flambeau de l'engagement, mais les autres, pas du tout, par exemple. Et je peux comprendre en même temps quand tu vois ton père qui se fait réveiller à 23h parce que même Michu, le voisin, le chien du voisin, il a fait caca devant son portail et du coup, elle n'est pas contente. T'es là, est-ce que ça fait vraiment envie ? Je ne sais pas. Moi, oui, mais... Un peu du Pays de Galles. Pas tant. Pas tant, pas tant. Bon, alors attendez, niveau argent du coup, on dépense moins. Putain, mais 4500 en biens de construction. Je ne vois pas lesquels en fait. C'est ça le truc. Attends, pour le bois, ok, c'est 3000 de bois et 1000 de tissus. Ok, j'ai vu du coup. Du coup, j'ai vu. Alors attends, rapport mensuel des prix du marché piémontais. le prix du soufre baisse, tant mieux. Les pompes à feu sont disponibles. Nouvelle technologie, donc. Procédé baisse-mère, ouais. Vas-y, on va chercher les verres en cristal tant qu'on y est. J'ai quoi en société éventuellement ici ? Non, il faut que je recherche nationalisme. On va rechercher nationalisme comme ça, on pourra peut-être déjà commencer à bosser sur l'unité italienne. Attends, plus 25 en capacité d'imposition plus un investissement maximum de l'institution affaires intérieures. Verrouillé état ethnique, sport organisé, mission civilisatrice. Ouais, on va chercher le nationalisme. Tant pis, tant pis. Les archives, merde, les archives d'abord puis le nationalisme. Ok, ok, archives. Je voulais faire ça, je voulais complètement faire ça. si tu veux savoir, je considère que la plupart des personnes qui possèdent du pouvoir a quasiment naturellement péverti, donc il faudrait limiter si ce n'est supprimer au maximum les pouvoirs donnés à qui ils sont donnés aussi. Donc toi, t'es pour l'anarchie du coup, Gustavo, j'imagine. Il n'a manqué mon opinion, j'incite personne à y adhérer ou être d'accord. Non, tout à fait, tout à fait. Tu manques d'admin. De bureaucratie ou d'administration, tu veux dire ? Oui, oui, en fait, le truc, c'est que je n'en ai pas partout pour l'instant puisque... Attends, putain, c'est vous déjà. Bordel. C'est où ? C'est ici. Je crois que je n'en ai pas à Nice. Si j'en ai une. Si j'en ai fait partout, mais je n'en ai pas assez globalement. Est-ce que ça doit être ça la priorité, tu veux dire ? Avant de faire tout le reste ? Est-ce que pour toi, Sébastosfix, c'est ça ? Avant de faire le port, avant de faire la réduction, très alimentaire, c'est administration. Je suis prêt à suivre ce chemin. Je ne demande qu'à me faire payer, je vous le rappelle, que ce soit sur YouTube, dans les commentaires, bien sûr, ou ici sur Twitch. Parce que là, qu'est-ce qui fait qu'on en dépense autant ? On a les routes commerciales. Oui, mais ça, j'en ai peut-être probablement trop des routes commerciales. Il faudra que j'équilibre après. D'ailleurs, simplement, tu es au niveau d'imposition dans la fenêtre de province. Capacité d'imposition. Utilise 258 sur 221. Moins 14 de collecte d'impôts. OK. Et ça, c'est du fait du manque d'administration, c'est ça ? Ouais, c'est ça. OK. Construction de bâtiments d'administration gouvernementale de l'État. OK, OK, OK. Alors, du coup, eh bien, on va changer. On va changer. Tant pis pour le port, ça attendra. Tant pis pour l'industrie alimentaire, on mangera plus tard. On va déjà imposer avant. Payez vos impôts, mangez après. On va l'augmenter là, c'est là où on a le plus de monde, de toute façon. C'est un peu ça, Gustavo, ce que tu prônes. Ou alors, si c'est pas de l'anarchie, si tu veux qu'il n'y ait pas de pouvoir pour les politiques, qu'il n'y ait plus de pouvoir du tout, en gros, et s'il y a encore des gens qui ont des armes, eh, du coup, c'est pas... Voilà. On a envie, trop de gens ne sont pas imposés. OK. Et tu peux montrer pourquoi tu as moins 22 en bureaucratie. Et salut, Tris. Tac, on est là-dessus. En fait, c'est probablement mes routes commerciales, c'est probablement de la merde. J'en suis presque sûr. Ça a l'air d'avoir beaucoup moins de fenêtres pop-up que sur ces cas. Oui, tout à fait. Il faut plus aller chercher l'information. Enfin, disons que l'information, t'as des petites fenêtres sur le côté droit ou gauche, mais il faut... Voilà, il faut les voir, quoi. Le prix du soufre, il faut qu'il baisse encore. C'est bien, c'est-à-dire que le papier va être moins cher aussi. Tu perds de la bureaucratie à cause des routes et du coup, tu as du gaspillage fiscal. Ouais, ouais, c'est ça. OK. OK, donc c'est-à-dire qu'il faut que j'ai moins de routes commerciales. Donc, il dit... Ah, mais le problème, c'est lesquels, quoi ? Ah, bah, attends. Déjà, celles-là, elles sont improductives. Donc, on supprime. Et du coup, j'aurai moins de papier. On va regarder après. Et du coup, OK, je suis repassé en positif en bureaucratie. OK, let's go. Donc là, il est temps que ça se mette à jour. On va voir. Dire que ça ne va pas avec mon rôle dans l'armée, c'est aussi pourquoi j'ai un peu de mal avec mon hiérarchie. Oui, je me rappelle, Gustavo, je me rappelle. Je vois, je vois. Donc, avec encore un bâtiment, tu devrais avoir assez de bureaucratie pour remettre des routes commerciales. OK. OK, OK. Donc, dans 31 semaines, on pourrait faire quelque chose. Par contre, là, on n'aura pas assez de papier. Papier, papier, papier. On est où ? On est à moins 41. C'est dégueulasse. Absolument dégueulasse. On est bien gentil de produire du bois dur, mais... Ça ne sert à rien. Alors, ça, c'est cher pour les riches. Donc, on s'en fout. Ce qu'il faudra vraiment, c'est que j'ai du papier, des outils. Bon, ça, les outils, ça va, ça va. On est OK. Globalement, on est OK. Et après, c'est les aliments, quoi. Tu pourras apporter ton papier avant de lancer une liste de papier et des outils. Ouais, ouais. Mais je crois que j'en apporte déjà, de toute façon, du papier, si je me rappelle bien. Euh... Oui. Attends, j'en apporte et j'en exporte ? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Attends, j'ai une route commerciale d'exportation, mais elle n'apparaît pas ici. Ah, si, elle est là. C'est pour les deux Siciles. Pourquoi je ne peux pas l'annuler ? Pourquoi je ne peux pas l'annuler, en vrai ? Attends, une route piémontée ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le truc. Là, j'en ai bien deux qui apparaissent. Mais là, ça me fait que j'en ai que une. Eh, bonsoir, bonne petite, comment vas-tu ? Le pied, mon toit. Oui, c'est ça. Je pense que ce sont les deux Siciles qui ont ouvert cette route. Ok, moi, je ne peux pas la fermer, en fait. Je n'ai pas le choix. D'accord. Je pourrais la fermer que quand elle deviendra improductive, donc. Ok, 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 ok. Ah, putain, je n'ai pas assez de convois. C'est pour ça que je voulais faire un port, en fait. Ça, c'est qui ? Eh oui. Burgon d'export. Incroyable ! Mundus Bellicus, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le raid, le raid avec le JDG. Bienvenue, bienvenue les viewers. J'espère que ça se passe bien. Je crois savoir que oui, j'ai jeté un oeil tout à l'heure avant de démarrer le live. Merci énormément. Soyez les bienvenus. En tout cas, on découvre encore Victoria 3 ce soir. Et MrGriki, bonsoir, bonsoir. Merci pour le follow. Bienvenue. Donc, rendez-vous, n'hésitez pas, n'hésitez pas à PL, complètement. Donnez toutes vos astuces, toutes vos aides, etc. Comme ça, on enregistre en même temps pour YouTube, donc YouTube, on profitera aussi. Tout le monde sera content et on essaiera d'être pas trop ridicule. Voilà. Voilà, voilà. Et oui, bonjour à tous. Allô ! Donc là, putain, il n'y a tellement plus d'argent. Pourquoi les biens constructions ? On est à moins 7000 maintenant. Pourquoi on est passé à moins 5000 en bois ? Ah oui, mais ça a changé, on n'a pas... Oui, on n'a pas les mêmes constructions. Ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Ok. 25 semaines. On en est où de la loi, là ? Le vote foncier. 46% ? Alors peut-être. Presque une chance sur deux. Je vois que le research d'Invento n'a pas commencé, il ne faudra pas oublier la Corse. Ah putain, mais carrément. Carrément. Mais après, on les rend indépendants, comme ça, ils se rendent compte que ça ne marche pas et du coup, par eux-mêmes, ils reviendront. Ah bah, ce serait... Parce qu'obvidemment, on l'a vendu. Un gène s'en est débarrassé. Très bien. Mais ils n'ont pas bien compris la leçon, je pense. C'est fou qu'en l'espace de 24 heures, tu auras beaucoup... T'as vu ça, ta maman ? Incroyable. Incroyable. Comment ça va ? Bof, comment ça, bof ? Attends. Je vous ai déjà expliqué des trucs et tout, tout à l'heure. Le prix du soufre qui continue de baisser, c'est bien... Ah, bah voilà. Une nouvelle loi, le vote foncier. Bon, ils vont pas être contents, j'imagine, certains. Entrée supprimée du journal Religion, Autocratie et Nationalité. Yes. L'approbation du groupe d'intérêt change. Les industriels, ça augmente. L'élite intellectuelle aussi. Ainsi que les syndicats des travailleurs. Plus 50 de forces politiques. D'ailleurs, où est le suffrage des femmes ? Non, droit des femmes. Ok. Bon, on a déjà pas le suffrage pour tout le monde. Enfin, pour... Attends. Enfin, si, on n'a pas le suffrage universel, donc bon. Il ne prend que la vie, bientôt il marche sur la seule. Eh ! Ça, on verra. On verra, on verra. Les murs sont plus épais. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Niveau politique, du coup. On en est où ? 63% ? Qu'est-ce qu'on pourrait débloquer, là ? On pourrait déjà passer sur une république, potentiellement ? Merci pour le follow, mon 12 bellicus. Merci énormément. Tu n'as ni fait l'Italie gratos, regarde à gauche dans tes onglets, donc la culture, il faut que tous les Italiens t'aiment bien. Ah ! Putain, j'avais pas vu le formation d'une nation. Incroyable ! Ah ouais ! Putain, mais bien avoué. Merci. Bon, de toute façon, tant qu'il y a l'Autriche, c'est net, mais... Culture nord-italien et sud-italien. Ok, donc je fais bien de rechercher le nationalisme après archive. Tenter d'annexer tous les pays italiens. Ok. Incident diplomatique en Italie, on s'en fout. Pour l'instant, ils gueulent un peu tous. La Russie serait chaude. Ok, ok, ok. Merci. Putain, merci beaucoup pour le tips, là. Moi, j'étais prêt à le faire un par un. Ok, mais il y a un event pour ça. Parti nouvellement formé. Nouveau parti formé dans votre pays. Droite-gauche. Et il y a donc des élections. Premières élections, ça y est. Alors, attends. Ah, on a les partis de droite au pouvoir, ouais. Les partis de gauche, c'est les industriels, l'armée, l'église... Bah, let's go. Industriel, l'armée... Ouais, je suis pas sûr. Enfin, pourquoi pas ? Je ne veux juger personne, mais bon. Voilà, quoi. Bon, au niveau des lois. Sur l'imposition. Donc là, on n'a rien de plus... Religion d'État. J'ai tellement envie de passer liberté de conscience, mais ça ne va pas le faire pour le moment, je pense. Les intégrer instant sans guerre et pas besoin de la Lombardie-Vénétie pour former l'Italie. Ok, ok, superbe. Pas besoin de se taper contre les Autrichiens, du coup. Eh oui, nous comptons 3 sur 17. 12 régions étatiques requises contre les requises pour former l'Italie. Ok. Ok, mais alors, attends du coup. En fait, il faut que je devienne une grande puissance, c'est ça, pour être candidat à l'unification. Hum. Ok. Ok, ok. Alors, attendez, on va regarder ce qu'on peut faire. Présidentiel, comment déjà pour améliorer tes relations et quand on va débloquer le nationalisme, tu verras que tu seras en concurrence et que tu es doué de suicider. Ok. Ok, ok. Ok, bah de toute façon, nationalisme, là, on recherche déjà les archives, pardon, et après, on fera nationalisme. Oh, tellement envie de faire séparation totale des églises et de l'État. Oh, tellement envie. Aucune police. Non, force de police spécialisée. On en est où, là ? Sur les... Sur la police. Attends, non, ça, c'est sécurité à intérêt. Ok. Force de police locale, force de police spécialisée, ça nous ferait quoi ? Qui est chaud, là-dessus ? Force armée, lutte intellectuelle, ruraux, ouais, petite bourgeoisie. Qui est contre ? Les propriétaires terriens. Ouais, c'est con, ils sont le gouvernement. Il y en a 31 qui s'en tamponnent le coquillard. D'accord. Dans le journal, n'oublie pas de check les décisions. Ouais, ouais, on l'a fait, ça, c'est bon, ouais. Les industriels vont offrir le plein emploi. Bah, on compterait là-dessus. Attends, est-ce que j'en ai besoin en même temps de ça pour l'instant ? Ce serait bien d'interdire le travail des enfants à un an aussi. Est-ce qu'on autorise déjà le droit de réunion ? Personne veut, putain. Incroyable. Bon, on va voir. Priorité, attendez. Déjà. Déjà. On va se mettre bien et après, on verra. C'est fou comme tu peux pas t'empêcher de faire le gauche. Ouais, mais je... Pardon, pardon. Non, mais promis, on fera une run de droite un jour, y'a pas de problème. Il y a pas assez d'imposition. OK, donc là, on est bien. Mais ouais, enfin, on est bien, on n'est pas assez bien ici. Eh, mais je n'ai pas incorporé le Nice, en fait. OK, mais là aussi, ça aide pas pour l'imposition, du coup. Néhéhé. Néhéhé. JR, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Bon, le prix du charbon augmente, le prix du souffle qui baisse. Donc, 17 semaines avant l'administration gouvernementale augmentée. D'accord. Ah oui, putain, on a dit qu'il fallait que jamais me l'aure mes relations, je suis con. Avec les deux Siciles, logiquement, ça va. Logiquement, on est bien. En vrai, on est pas mal. C'est juste avec Parm où ça se passe mal et la Toscane aussi, mais... Attends, c'est en influence, c'est ça ? Améliorer la relation, ça coûte combien ? C'est de l'influence ? 150, OK. Techniquement, je peux faire les deux. On en profite pour l'instant, on verra plus tard. Luc, on verra après aussi. Chaque chose en son temps. Euh... Ah putain, c'est ça, c'est ça que j'ai pas fait. C'est les décrets. Alors attendez, parce que là, pour l'instant... Ce serait peut-être pas mal de faire entretien des routes, en fait. On parlait tout à l'heure de l'importance du truc. On a plus 25 en infrastructure, sachant qu'on a des malus vu qu'on est dans les Alpes. C'est pas déconnant. l'efficacité de la construction également. On va passer, je pense, le décret en piémont. Ça me coûte combien, en fait ? Ça coûte 100 en autorité. On va tester, hein. On va tester, on va voir si ça fait un avantage ou non. Je pense que oui. Ça peut pas être mauvais. J'avais pas vu. Attendez, on a des élections ici. Ça me dit quoi ? La campagne de 1842. Mais oui, la fameuse. Date de l'élection le 3 mars. Première élection de l'histoire dans le royaume depuis Montsardé. C'est absolument incroyable. Je peux taxer des produits aussi avec l'autorité qui te reste pour perdre moins d'argent. Oui, c'est vrai qu'il faut que je le fasse aussi. Je le fais déjà sur certains produits. Je le fais déjà sur les produits de luxe, en gros. Les spiritueux et le vin. Alors, ce qui est peut-être un peu con, d'ailleurs, pour le vin. Tiens, question pour les spécialistes. Le vin, ça me rapporte un peu. Pas des masses. Mais c'est surtout une obsession que tout le monde en achète. Est-ce que c'est mieux de partir du principe que vu que tout le monde en achète, il vaut mieux le taxer ou vu que tout le monde en achète, il vaut mieux pas le taxer et taxer que les trucs pour les riches, en gros, quoi. Ça, je ne sais pas. J'avoue. Si ton peuple en consomme et que c'est dans leurs besoins, il faut un prix bas. OK. Eh bien, on va annuler la taxation, du coup. Comment je fais pour annuler l'impôt de consommation ? Supprimer l'impôt de consommation. OK. On perdra 0,68 de recettes. T'inquiète, on va aller récupérer une chaîne. T'inquiète pas. Les vêtements, alors ça, ils en ont besoin aussi. Le poisson, ils le consomment direct. Utilisé par l'industrie alimentaire. Consommé par les groupes sociaux. Ouais. Denrée de base, ouais. Les vêtements, c'est pareil. C'est pour les denrées de base. C'est pour les vêtements sains, vêtements standards, ouais, c'est ça. Eh bonsoir Berti, comment vas-tu ? Toujours aussi bien ce jeu ? Toujours, toujours, toujours. Ah oui, putain, le clic droit, c'est vrai, bien vu. Donc, le bois. Attends, les meubles. Article de base aussi, ouais. Je peux difficilement taxer encore des trucs pour les riches. Ah bah si, meubles de luxe, mais... C'est toujours ça de pris, quoi. Meubles de luxe et vêtements de luxe. On va taxer tous les trucs pour les bourgeois. Bon, là, je peux plus, mais... Il y a toujours un peu... Ah ouais, ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais on y arrivera, on y arrivera. Tous ensemble. Ouais, ensemble devient possible. N'hésite pas à taxer à mort, mettre les impôts à fond au début du jeu pour t'aider à bâtir un pays viable. On est sûr qu'il n'y a pas trop de risque de révolte là-dessus ? Parce que là, je suis resté en niveau d'imposition faible. Satisfaisant. Le barin sera grand. Allez, let's go, Jax. Let's go. Bon, j'augmente d'un cran. J'augmente de deux crans. Ok. Je suis tout conseillant. On est repassés en positif. On va voir. Tuto économie YouTube, t'as vu, attention. C'est ça. Bon, c'était complètement PL, mais... Ah, attendez, j'avais pas regardé du coup. Oui, j'ai pas regardé. Marché ouvert, deux secondes. On va regarder les élections d'abord. La politique commande à l'économique. Normalement. Sur le papier. Date de l'élection, donc le 3 mars 1842, dans 118 jours. Ok. Nombre total d'électeurs, 930. Ok, un quart, quoi, en gros. La gauche est dynamique. Mais, il n'y a pas d'électeurs. Oui, c'est... Eh, d'accord. Le barin sera au secours. Ok. Ça, c'est bon. Marché ouvert, donc. Le prix élevé des tissus est devenu un sujet de discussion important dans la campagne électorale de gauche qui affirme que sa politique de libre-échange ferait baisser les prix. Alors, attends, ça me donne quoi dans l'ère du marché mondial ? Plus 30 de dynamisme ajouté à la gauche. Et ici, plus 10 de dynamisme ajouté à la droite. Ah, tranquille, t'inquiète pas. Tu peux aussi couper les salaires des fonctionnaires et de l'armée si ça les énerve pas trop. Ils sont déjà baissés. Je vais voir si je peux encore les baisser, ouais. Moi, j'ai envie que mes sens électeurs sont RP, j'avoue. Tu pourras taguer Bruno Le Maire dans la vidéo YouTube, ça peut l'intéresser. Bon, on va faire un peu de dynamisme à gauche, mais de toute façon, ils ont pas d'électeurs. Gauche et libre-échange, c'est cohérent en vrai. À l'époque, oui. Enfin, en fait, la gauche de l'époque, c'est pas la même chose que la gauche... Même que la gauche à la fin du 19e siècle où... maintenant. Le libéralisme, à la base, c'était plutôt une valeur de gauche par rapport à ce qu'était la gauche. C'est-à-dire qu'on parle d'une gauche avant qu'il y ait les mouvements socialistes, avant qu'il y ait les mouvements communistes, anarchistes, etc. C'était plutôt les républicains qui étaient à gauche parce que ceux de droite, c'était les monarchistes. Je schématise à mort, mais en gros, c'est ça. Et Okény, comment vas-tu ? Bonsoir, bonsoir. Bon, on en est où, là, sur les comptes ? Ah oui, attendez, on a 10 budgets, nanani, nanana. Moins 5 approbation d'élite intellectuelle. Il a moins 5 pour les forces armées. Ils ont combien actuellement ? Forces armées, on est à 4. L'élite intellectuelle, on est à 0. Ouais, on va se détendre un peu, je pense. On va pas re-baisser encore. Il y a une grande forme aussi, Kenny. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ok, il n'y en a plus de bois, par contre. C'est dead. C'est en cours de dead. Alors, attends, ça a besoin de convoi pour augmenter son niveau. Ok. Sauf que, ça peut rester comme ça pour le moment. Capacité d'imposition insuffisante en pieds. Ok, mais ça, ça va se résoudre. C'est en train de se résoudre, en tout cas. Neutra-Libéral, il hurlerait devant un jeu avec un état stratégi puissant, par exemple. Glisse les gâteaux de l'opposition dans ton gouvernement, il le réclame, tu gagneras en légitimité. Ah, il le réclame ? Veux rejoindre droite. Ah, j'avais pas vu. Putain, mais bien, ouais. Bien, ouais. Bienvenue droite. Bienvenue dans la droite. Moi qui dis ça. Je ne peux pas, parce que... Elle est intellectuelle, il veut rejoindre gauche. Ah, en fait, ah d'accord, ok. On gagne dans l'istimité de ouf. Plus de radicaux, un peu moins de loyalistes, mais bon, c'est pas grave. Ok, bon, on a encore... En fait, on est revenu au gouvernement de départ, quoi. Mais du coup, là, j'avais passé ma loi. J'avais pas de loi. Ok, super. Il ne passe rien du tout, quoi. Je peux éventuellement aller sur les hôpitaux de charité. Pourquoi pas ? Et ici, armée professionnelle. Bref. On va tenter les hôpitaux de charité, quand même. Actif, l'institution, système de santé, coût supplémentaire, plus 35 en bureaucratie. Pour l'instant, peut-être pas. C'est trop tôt. On est trop avant-gardistes. Optaux de charité, c'est assez fort au début de partie. Ok, bon, du coup, on est trop avant-gardistes, mais on va y aller, quoi. On va tenter. Qu'est-ce qu'on a à l'insuffisance bureaucratique ? Oui, je sais. Je sais. Le niveau de vie a diminué en sa voix. Ah. En effet, ils sont vraiment en difficulté, là. Niveau minimum moyen, il y a 5, 9. Ça va, il y a de la marge. Attractivité modérée. Je dirais l'attractivité absolument dégueulasse, regardez. La carte de l'attractivité n'est pas folle. Bon, c'est pas au niveau de l'Allemagne, enfin, du nord allemand, mais quand même. Attendez, si tu as fait quel genre d'études d'histoire, si tu n'embêtes pas d'en parler, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai fait histoire contemporaine, mais moi, je suis plutôt vingtiémiste et révolution française. Donc, pile au borne de cette période-là, mais pas pendant. Et en même temps, je dis ça, mais j'ai d'autres spécialisations aussi. Le monde des mineurs. Et ensuite, ta maman a partagé le CV. ensuite, j'ai fait également d'autres études sur les questions d'antiterrorisme et de relations internationales. Pas en lien avec l'histoire, d'ailleurs. En analyse en stratégie internationale. Qu'est-ce qu'on a ici ? Donc là, c'est bon. On a construit ça. Là, on devrait avoir... Je comprends pas pourquoi, en fait. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas joué là-dessus. Ça n'a pas joué sur la capacité d'imposition. Faut qu'on l'attende un peu. Probablement une semaine, j'imagine. Très probablement, ouais. Oh putain, sur FM21. Ouais, elle existe encore. Putain, FM21, FIFA21. Incroyable. Putain. Je l'avais oublié, cette commande. Alors là, on ne construit rien. C'est dommage. Est-ce qu'on refait un secteur de construction ? J'ai activé. Ah, c'est pour ça. On va refaire un secteur de construction ou alors, on va essayer de refaire ça quand même. C'est important. Je peux en faire deux à la suite ? Oui. Il y a dix semaines. Ça va coûter des ronds. Ça va. Tweet, tweet, tweet. Tweet, 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 tweet. Tweet, tweet, tweet. Pour les tartariens, 8,8 en euros. Le bois dur, le prix a augmenté, la viande a baissé, le sucre aussi. Ok, ça c'est bien. Il faut que je fasse aussi des trucs pour les gens, en fait. Globalement, ils galèrent à manger, quoi. C'est pas dingue, dingue. On a les élections dans 26 jours, on est où, là ? Ah, ça se resserre, quand même. Le dynamisme de la gauche est frappant. Bon, après, c'est les sondages, hein. Vous savez ce que ça signifie ? Qu'est-ce que j'ai perdu, là ? Qu'est-ce que je n'ai plus ? J'avais 5 points avant. Merde. Alors que le papier et le tissu, ça coûte cher, oui. Je me doute. Tu étais bon sur ton étude et ton CV ? Spécialiste des mineurs, au secours. Plus précisément, c'est comme ça que je suis arrivé vers l'étude du terrorisme. C'est le terrorisme en pays minis. Les groupes revendicatifs de mineurs, etc. Et bonjour, en parlant de terroristes. Bonjour, caco. Comment ça va ? En souvenir des multi-effets, ouais, putain. Quelle vie. What a life. Si il y a encore un rêve, quand je reviens en ligne, je repasserai. Ça marche, ça marche, les bastos. Et bah, à bientôt. À très bientôt. Et merci d'être passé. Merci pour tes conseils aussi, surtout. Il est en positif partout. Ça y est, il maîtrise le jeu. Non. J'ai suivi ce que m'a dit Mundus Bellicus. De là à dire que je serais capable de le refaire en totale autonomie, je n'en suis pas encore persuadé. Genre vraiment pas. Enfin si, augmenter les impôts, ça je sais faire. Ça c'est bon. Mais il faut qu'on voit les routes commerciales aussi. Bon, en tout cas, on a un emplacement de construction en plus. Enfin, on va avoir des secteurs de construction en plus. Quoi qu'il arrive, ça ira plus vite. Globalement, on impose peu. Il faut qu'on refasse. Attends, le prix du soufre baisse. Et du coup, c'est pour le papier. On avait dit, attends, parce que là, le prix du papier, il est à quoi là ? Il est haut. J'en produis actuellement 91. Attends, c'est où je vois où c'est produit ? Production sur la carte. Moi j'en fais, mais où est-ce que je vois mes trucs qui en produisent ? Ah, c'est là. J'en ai qu'une, l'usine de papier. Elle en produit actuellement 70. Si j'augmente le niveau... Ah, attends. Secours. A grandir, ok. Ah non, c'est là, attends. Si je passe en procédé par sulfite, on doublerait en fait la production. C'est juste qu'on consommerait plus de bois et plus de soufre. Et en même temps, on aurait plus d'ouvriers, plus de machinistes. Et le prix du papier ne bougerait pas. On va tenter le procédé par sulfite. Vu qu'on produit du soufre. On est actuellement le dixième producteur mondial. Les premiers, c'est les deux Siciles. Parce que la Sicile, en effet, elle envoie le steak, quoi. En Bretagne, Prusse, France, ok. Tain, l'Allemagne, quand même, c'est cheaté. Il a tous les avantages qu'ils ont. Le charbon, le soufre et tout. Et là, en bâtiment. On va pas s'inviter ce x3, là, parce qu'on n'avance pas. On n'avance pas du tout. Les élections, les résultats, la droite, 65%. La gauche, 35%. Qu'est-ce qu'on a ? Réforme gouvernementale libre. Ouais, mais là, c'est bon. Personne veut rentrer dans le gouvernement, non ? Non, mais voilà. Ils ok, ils ok. La prochaine loi, donc les hôpitaux de charité, on va voir. On n'en est pas ici pour le moment. L'Église catholique est désormais puissant. Ok, rapport mensuel du marché. Le soufre a baissé, le meuble augmente. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Insuffisance bureaucratique. Je sais. I know. I know, I know. Je peux pas trop avoir ça, en fait. Il faut qu'on découvre assez vite les archives centrales, là. 24 mois, 2 ans. Ok, en mars 44. D'accord. Sauf que la réforme gouvernementale, j'en ai pas besoin. On va voir quand même si... Ah ! Alors, si on fait un gouvernement d'union nationale, droite et gauche réunis, on monte à 98% de légitimité. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ici, les forces armées, donc ça fait baisser. Et les ruraux, ça fait baisser aussi. Bon, bah écoutez. Gouvernement d'union nationale. On choisira ensuite comment ça va se passer. On n'aura pas de radicaux en plus. Parce que c'est gratos après les élections. C'est pratique, hein. Ils s'affrontent et ensuite ils se mettent ensemble le gouvernement. là, je pense que la loi... Ça nous a fait un petit up au niveau du pourcentage d'adoption de la loi. Un bon gouvernement de droit, je fous, c'est ça ? On a même ça... Et pas n'importe lequel. Le gouvernement des mal... Non. Alors, ok. On ne dira rien. Ah, alors qu'on ne gagne plus d'argent. Pourquoi donc ? Moins 4... Ah, c'est bon. On regagne de l'argent. Très bien. Ok. Là, le secteur de construction, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire dans la foulée ? On va refaire... Bon, je ne fais pas d'industrie alimentaire. On attend, j'ai compris. On va faire des administrations gouvernementales. Mais attends, mais ici, je croyais que je ne l'avais pas fait. Qu'est-ce que... Je ne comprends pas. C'est en Piémont où je n'impose pas assez, donc je suis obligé de le faire ici pour l'instant. 9000 de coups hebdomadaires. Il faut bien que ça se fasse à un moment, de toute façon. Ça, c'est sûr. Sur le papier. Sur le papier, sur le papier. On en est où ? Un peu plus cher. Attends, le prix des vêtements de luxe a augmenté, le prix du bois et le prix du tissu aussi. Ça marche. Mais niveau papier. Alors, on n'est pas encore arrivé... Attends, je suis en train de produire plus avec mon nouveau procédé. C'est pas fini, c'est ça ? Ah, il y a peut-être un temps d'activation pour les usines à papier. Pour ça ? Cette méthode est déjà active. Ah non, je produisais 40 avant. Ok. Je croyais que c'était 70 directement, pardon. My bad. Verts en cristal disponibles, merci à tous. C'est pas pour le nombre de verres qu'on a pour le moment de toute façon que ça compte, mais on ne sait jamais. Un jour, promis, je serai en capacité de vraiment spécialiser mon économie. Pour l'instant, je fais un peu tout ce que je peux faire au max. Ah là, ça ne sert à rien. Pourquoi on a moins sans de productivité, d'ailleurs ? Alors, attends. Productivité, calculée à partir des recettes hebdo, générées par la production, souscrivant les dépenses en entreprise par la consommation. Ouais, en fait, personne n'utilise mon truc, quoi. Diffusion de chemin de fer. Le chemin de fer est parvenu jusqu'à nous, d'accord. Bon, j'ai fait du charbon, je n'aurais pas dû pour le moment, ça ne servait à rien, de toute façon. Peut-être même que le charbon, du coup, je vais la fermer la mine à un moment. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est worse ou non, mais... En tout cas, ici, 14 semaines. Ah, ça va quand même beaucoup plus vite. Administration. On va refaire les secteurs de construction, du coup, si je peux me permettre. Impact. Il faut qu'on en fasse. C'est obligatoire. Quatre semaines et trois semaines, ok, ok. Ça va de plus en plus vite de toute manière, heureusement. Tac. Bon, le bois, il va falloir qu'on l'achète aussi, c'est sûr. Et Mickaël, merci énormément pour le follow. bienvenue, 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 bienvenue. Ça clignote, ouais, ça clignote, ouais. Je sais bien, je sais bien, mais bon. Quand la compagnie des Indes orientales a mis fin à la rivalité avec la France. Ça marche. Qu'est-ce qu'on a ? Agriculture inefficace en Savoie. Il y a des fermes de subsistance. Bah oui, mais donnez-leur du taf aussi. Nous allons suivre leurs conseils. Ok, donc, attractivité migratoire. Bah non. si on ferme les fermes de subsistance. Ils vont pas attirer des gens, ça a pas de sens. Ils vont se barrer, justement. Hum. Bon, admettons. Monsieur Fourras, merci énormément pour le follow. Je veux pas capter le principe des fermes de subsistance, d'ailleurs. Ça me dit que c'est un bâtiment et je le annule pas. Ah, je vais te montrer, je sais, caco, je peux te répondre. Regarde. bâtiment rural. Tu descends ici, tout en bas. Tu as fermes de subsistance. En gros, tu ne peux pas en construire, tu peux pas en détruire, etc., etc. C'est des fermes qui sont générées par le jeu et ça occupe tous tes paysans sans emploi. En gros, ils produisent juste de quoi se nourrir eux-mêmes, mais ça ne rapporte rien, à peu près, ça ne rapporte rien à ton état, tu peux pas vendre ce qu'ils produisent, etc., etc. C'est juste que ça évite d'avoir une population de 3,7 millions, non, attends, de 3,7 millions ici et si ils ont un million parce que les autres sont morts de faim, tu vois l'idée. En gros, c'est le chômage, voilà, c'est ça. C'est Pôle emploi. C'est tout à fait ça. Donc là, 209, c'est énorme. Il y en a 130 en Piémont, c'est aucun sens, putain. Et plus tu construis des bâtiments ruraux, plus tu en enlèves, voilà, tout à fait. Moi, même des bâtiments de manière générale parce que tu baisses potentiellement. Ah bah non, t'as raison, t'as raison. Qu'est-ce qu'on a ici ? Intervention du roi dans le processus politique. Ah, il a démontré l'intérêt personnel dans le débat sur les hôpitaux de charité, c'est beau. Oh ! Ah oui, par décret royal, il passe le truc. Ah non, c'est plus 20, ok. Là, on pourrait dissuader le roi d'agir. Attends, ça fait quoi, dirigeant sous contrainte ? Secours. Moins 10 probabilités succès. Bah non. Bah non, on va le passer, tant pis. C'est juste que l'élite intellectuelle ne m'aimera pas. Il passe roi moins 2 ou pire, c'est pas grave. Allez, que la volonté du roi soit faite. avec votre esprit, bien sûr. Si je veux améliorer le niveau de vie des populations dans ces fermes, il faut que je construise d'autres bâtiments ruraux qui puissent les employer. C'est ça, tout à fait. C'est exactement ça. Je mettrai sur Discord, caco, un très bon tuto. À moins que ta maman soit encore là, si ta maman est là, est-ce que tu peux partager dans le chat les tutos qu'on a regardés à midi ? Je dis on, parce que je sais qu'on a regardé les mêmes, mais... Alors, il y en a probablement d'autres. C'est juste que ceux-là sont très complets et très bien faits et ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais je n'ai pas vu les autres. Allez, administration gouvernementale. Ça se construit tranquillou. Je ne sais plus comment elle s'appelle la chaîne du gars qu'on a regardé. Le prix du charbon qui baisse. D'accord. Mais attends, j'ai quoi comme horde sur mon marché pour le charbon, moi ? Ok, j'ai quand même des gens qui en achètent... Enfin, j'en produis un peu et j'en achète un peu. Enfin, ça se vend un peu, ok. Ok, ok. Alors, moins le 13 dans le même consommation. Ok. Là, ça va changer. Voilà, on est repassant positif, on ne fait plus d'administratif. Alors là, on n'a plus que moins de 9% de perte de capacité d'imposition. Donc, c'est bien, il faut qu'on continue. Là, bâtiment, construction. Ok. Donc, on va refaire encore. C'est incroyable, on est obligé de le pousser de ouf. Rapport mensuel, le prix du soufre augmente et le prix du papier aussi. Ah ! Ça ne m'arrange pas, ça. Centre urbain pourvu à tous les postes. Ah, let's go. La taille du centre urbain. Ça, on ne le regarde pas assez, mais c'est hyper important aussi. Centre urbain, alors attends. Si on passe à place de marché ici, c'est-à-dire qu'on produit plus de services, mais en même temps, on n'a pas de verre pour le moment, donc on va voir. Éclairage public. Vu que j'ai du charbon, je pourrais complètement passer à l'empadère à gaz. Je produirais les services, mais ça ferait exploser le prix du charbon. Et ça, du coup, je ne sais pas. Et Google X, merci pour le follow. Bienvenue, bienvenue. N'hésitez pas, je vous le rappelle, à donner tous vos conseils dans le chat si vous voulez. Parce qu'il est probable que je fasse des conneries. Si j'en fais, c'est pas ouf. Et bonjour, comment ça va ? En fait, je ne produis pas assez de charbon. C'est ça que ça me dit. Tu le produis le charbon, tu l'apportes. Alors je le produis, mais pas de ouf. Genre, j'en produis combien ? J'en sors 5. Seul des bdos, moins 24. Alors attends. Parce que les outils me coûtent plus cher. En fait, je ne produis pas assez d'outils. Il va falloir que j'en fasse aussi. Et le bois, et en même temps, non, ok. En fait, tout part du bois. Il faut que j'ai du bois de ouf. Sauf que il faut que j'apporte du bois. Sauf que le bois, parce qu'il faut que son prix baisse impérativement. Ici, ça ne me coûtera rien. Au contraire. Et là, j'en apporte 140. Ah oui. Le prix du bois va chuter de ouf, là. On va voir. Je crois que je comprends des trucs, mais pas encore. Il faut le temps que ça se mette en place. Faut que j'enlève la pose. Déjà, ça ira mieux. On est à moins 248 en solde. Alors, combien on en prend ? 220. Vendu par route commerciale. Ouais, c'est ça. 600. Oh putain. Attends. Ah ouais, ouais, ouais. On a bien up. Pas assez, mais ça a déjà fait chuter le prix du bois de 13 points. Ce qui veut dire donc que la fabrication d'outils est moins chère. donc que le prix du charbon il est vendu déjà un peu plus cher. On voit que le solde, on gagne, enfin, on perd moins. C'est pas qu'on gagne plus, c'est qu'on perd moins. Voilà, le prix du bois qui baisse. Ok. C'est ça qui est le plus dur. C'est penser à toutes les implications. faire chuter le prix d'un truc pour augmenter le reste et tout. Enfin, c'est... Mais vous voyez, on comprend des trucs. On comprend des trucs. d'ailleurs, sur cette compréhension YouTube, on va couper la VOD ici. Merci de l'avoir suivi. Grâce au conseil du chat sur Twitch, tu l'as vu, notamment à Sébastien Seussig et Mundus Bellicous, on s'améliore, on comprend des trucs et on gagne un peu plus d'argent. Et ça, c'est pratique. Le pays se développe. L'Italie sera bientôt unie. Un jour. Un jour, en tout cas. Bisous YouTube, un petit pouce bleu, un commentaire. Tchou.